Le secret de la causalité par Neville Goddard en 1969 Narration et traduction par Julie Descartes Traduction et narration par Julie Descartes Le secret de la causalité Le secret de l'imagination est le plus grand de tous les problèmes dont la solution devrait être recherchée par tout homme. Car le pouvoir suprême, la sagesse suprême et le plaisir suprême réside dans la solution de ce grand mystère. L'imagination est le Jésus Christ de l'écriture et lorsque tu auras résolu le grand mystère de l'imagination, tu auras trouvé la cause des phénomènes de la vie. L'imagination est appelée Jéhovah dans l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau, mais il s'agit d'un seul et même être. L'imagination divine qui contient tout se reproduit dans l'imagination humaine. Par conséquent, toutes les choses existent dans l'imagination humaine. Lorsque tu auras résolu le problème de l'imagination, tu auras trouvé Jésus Christ, le secret de la causalité. Permets-moi de partager avec toi deux expériences qui me sont parvenues la semaine dernière. La première dame a dit De retour d'une merveilleuse croisière récemment, j'ai enregistré mes bagages à l'aéroport de la Guardia à destination de Chicago où je m'attendais à passer quelques jours avec des amis. En arrivant à Chicago, j'ai découvert que le sac qui contenait la plupart de mes vêtements et tous les cadeaux que j'avais achetés pour mes amis et ma famille, ainsi qu'un médaillon que j'avais fait à partir de l'alliance de fiançailles et de mariages que mon défunt mari m'avait offert, avait disparu. J'ai immédiatement signalé la perte à la compagnie aérienne mais lorsque je suis arrivée en Californie, il n'y avait toujours pas de traces. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre disant que le sac était introuvable et ma première réaction a été de maudire la compagnie aérienne pour sa négligence. Mais ensuite, je me suis rappelé que l'imagination crée la réalité. J'ai essayé de reconstituer la lettre mais comme je ne sentais pas que ces mots étaient vrais, j'ai commencé à supposer que le sac était arrivé à la maison. Je l'ai soulevé sur le lit, je l'ai ouvert, j'ai rangé mes vêtements ainsi que les cadeaux qui s'y trouvaient. Je faisais cela chaque nuit et pendant la journée quand je remarquais que mes pensées s'égaraient. Quand les petits-enfants me demandaient leurs cadeaux, je leur disais qu'ils étaient en route car je n'ai jamais avoué à personne que le sac était perdu. Comment aurais-je pu si je crois que j'avais imaginé ? Six semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de la compagnie aérienne me disant « Si vous ne récupérez pas votre sac dans les cinq jours, vous serez farturé pour le stockage. » J'ai ramassé le sac pour y trouver tout ce qu'il y avait et je les ai tous rangés comme je l'avais imaginé. Puis la dame a ajouté cette pensée Le travail de l'amour n'est jamais perdu. Tout ce qui se trouvait dans ce sac était aimé. Et je savais que si ce principe était vrai, il ferait ses preuves lors des tests. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne la remassurerai jamais assez d'avoir partagé cette expérience avec moi pour que je puisse, à mon tour, la partager avec toi. Tout est créé par l'imagination humaine. Il n'y a pas d'autre Dieu. Tu peux utiliser ton imagination avec sagesse et créer un paradis ici sur terre ou l'utiliser avec folie et créer les ravages du monde. Mais il n'y a qu'une seule puissance appelée le Seigneur Dieu Jéhovah dans l'Ancien Testament et Jésus-Christ dans le Nouveau. La première impulsion de cette dame a été de maudire la personne qui a stupidement perdu le sac. Puis, se souvenant de ce qu'elle avait entendu, elle a essayé de réviser la lettre. Lorsque cela ne lui a pas semblé naturel, elle s'est demandé ce qu'elle ferait si le sac était maintenant en sa possession. En supposant qu'il était là, elle a fait tout ce qu'elle aurait fait si c'était en fait physique. Et six semaines plus tard, c'était le cas. C'est ce que j'entends par créer la réalité en imaginant, car une présomption est la foi. Et sans la foi, il est impossible de satisfaire sa propre merveilleuse imagination humaine. L'imagination divine qui contient tout se reproduit dans l'imagination humaine. Par conséquent, l'imagination humaine contient tout. Le monde est l'imagination humaine extériorisée. Sans le savoir, l'homme se trompe lui-même, se tue, se déclare la guerre contre lui-même et fait toutes sortes de méchancetés contre lui-même. Mais ne te laisse pas intimider par l'horreur du monde. Ne t'en fais pas, car ce n'est qu'un mauvais usage du pouvoir exercé par l'humanité endormie. La seconde dame m'a fait part de cette expérience. Elle s'est retrouvée dans la cuisine d'un voisin rempli d'hommes et de femmes habillés en Ménonite. Vous savez tous à quoi ressemblent les Ménonites. Originaire de Zurich, en Suisse, en 1525, ils se sont installés en Allemagne, puis en France, en Belgique et en Hollande pour finalement arriver dans ce pays au XVIIe siècle. Aujourd'hui, ils sont entre 150 000 et 200 000 et continuent à s'habiller et à vivre de la même façon qu'à leur arrivée ici, il y a 300 ans. Voici une croyance bien ancrée qui s'est perpétuée année après année. Le deuxième mari de la voisine l'avait maltraité. Alors les Ménonites l'ont tué. Bien qu'elle ait essayé de leur dire que c'était mal de prendre la vie d'un autre, pour eux c'était la bonne chose à faire. Ils avaient rejoint leur société et connaissaient leurs lois qui stipulaient que si un homme maltraitait une femme, il devrait être tué. Peu importe l'argument qu'elle utilisait, elle ne pouvait pas les persuader que ce qu'il avait fait était mal. Vous lirez le 16e chapitre du livre des Proverbes. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses propres yeux, mais Dieu pèse le cœur. Dieu a fait toutes choses pour son but, même les méchants pour le jour de la détresse. En croyant œil pour œil et dent pour dent, ils ne ressentaient aucun remords ni aucune culpabilité pour leur action, car à leurs yeux, tout était parfait. Soudain, une limousine apparut et les hommes habillés en noir et portant des mitraillettes entrèrent dans la maison. Pendant qu'elle regardait, le chef, pointant son arme sur la dame, ordonna aux autres de fouiller la maison. Puis, la dame se réveilla, non pas pour se retrouver sur son lit, mais dans la chambre de son rêve. Réalisant soudain qu'elle était réveillée dans son rêve et que l'action se déroulait en elle, elle a arrêté l'activité, ce qui lui a permis de voir n'importe qui comme vivant et indépendant de sa perception et ils se sont tous congelés. Comme l'a dit Black, tout ce que vous voyez, bien qu'il apparaisse à l'extérieur et à l'intérieur dans votre imagination humaine dans ce monde de mortalité n'est qu'une ombre. Se tournant vers le chef, elle a dit « Vous ne voulez pas la tuer, vous l'aimez et elle vous aime. » Puis, se tournant vers la femme, elle a dit « Vous l'aimez et il vous aime. » Leur permettant d'obéir à sa volonté, elle s'est tenue en retraite et a regardé l'homme poser son arme et les bras tendus se déplacer pour embrasser la femme. En se tournant pour aller dans la cuisine et y diffuser l'animation, son alarme l'a réveillé à ce niveau de son rêve. Ce monde est tout autant un rêve que celui-là, mais l'homme dort profondément et ne sait pas qu'il rêve. personne ne condamnera un homme pour avoir rêvé qu'il en tuait un autre. On essayera plutôt de l'analyser pour lui et la plupart de nos soi-disant espères en matière de rêve sont passés maîtres dans l'art de la mauvaise interprétation. Ils ne se rendent pas compte du grand mystère qui nous entoure. Je vous le dis, le vaste monde entier est l'individu rêveur poussé vers l'extérieur et le conflit est en lui-même et non à l'extérieur. Le drame de cette dame a commencé comme quelque chose qui se passe à l'extérieur et qui semble indépendant de sa perception. Puis, elle s'est réveillée avec une activité en elle qui animait et rendait vivant tout ce qu'elle percevait. En l'arrêtant, tout le monde s'est congelé comme des statues. elle changea leur intention puis les regarda s'animer à nouveau. Mais maintenant, elle était perturbée à cause du changement radical en eux qui s'était produit en elle. l'écriture appelle cela la repentance ou metanoïa qui signifie un changement radical d'esprit. Lorsque les idées changent, il en va de même pour des intentions et ton attitude face à la vie. On raconte qu'à son procès, le Christ ressuscité a dit au symbole de l'autorité de ce monde « Tu n'as aucun pouvoir sur moi s'il ne t'a pas été donné d'en haut. » Ce monde est un drame qui a été mis en mouvement sur la base de ton attitude d'en haut. fonctionnant d'en haut, cette dame goûte à la puissance de l'âge à venir. Dans le dixième chapitre de Luc, l'histoire est racontée de soixante-dix disciples qui, après avoir été envoyés dans le monde, sont revenus enthousiasmés au-delà de toute mesure et ont dit « Seigneur, même les démons nous ont été soumis en ton nom. » Puis il dit « J'ai vu Satan tomber du ciel. Néanmoins, ne te réjouis pas que les esprits te soient soumis, mais que ton nom soit écrit dans le ciel. » Je lui dis « Ne te réjouis pas de ce que tu as goûté à cette puissance, mais réjouis-toi de ce que ton nom est écrit dans le ciel. » C'est infiniment plus grand que de démontrer votre puissance dans ce monde. Or, Luc ne parle pas de 70 individus qui ont été envoyés, mais de la valeur numérique de la lettre hébraïque « Aïn » dont la valeur symbolique est l'œil. Ce n'est pas l'œil extérieur, mais l'œil incrédule qui voit vers l'intérieur dans le monde de la pensée. Vous avez l'œil incrédule, mais rejouissez-vous néanmoins, non pas encore, non pas parce que l'esprit vous a été soumis, mais parce que votre nom est écrit dans le ciel. Un jour, lorsque tu seras appelé dans cette assemblée, tu verras qu'il existe un tel registre et que ton nom est écrit dans le ciel. Cela peut sembler stupide à l'esprit intelligent. C'est parce qu'il dorme profondément. Ce garçon mensonge, aujourd'hui jugé pour les meurtres récemment commis par son groupe, est tombé dans une puissance dont il n'a absolument pas conscience. beaucoup de ceux qui sont devenus ces esclaves étaient des gens simples, certains cultivés. L'un d'entre eux avait fréquenté l'université pendant trois ans. Son pouvoir exercé sans amour s'est traduit par une expérience horrible. Mais elle a exercé son pouvoir par amour en disant « Tu ne veux pas la tuer. Tu l'aimes et elle t'aime. » Elle a libéré l'homme de son état violent par le pouvoir de la mort. Ce monde est tout autant un rêve que ce monde-là « Et toi, son rêveur, tu es Dieu qui apprend à exercer ta puissance d'imagination dans l'amour. » Ce monde est tout autant un rêve que ce monde-là. Et toi, son rêveur, tu es Dieu qui apprend à exercer ta puissante imagination dans l'amour. Tu peux porter ce message à tous les niveaux. Utilise-le comme l'a fait mon amie lorsqu'elle n'a pas voulu accepter le fait que ses bagages avaient disparu ou tester ton pouvoir d'en haut. C'est ce qu'affirme l'écriture. Tout ce que tu désires, si tu crois que tu l'as déjà, tu l'auras. Refusant de croire que ses bagages avaient disparu, mon amie a satisfait son désir en les plaçant sur le lit, en enlevant leur contenu et en les rangeant. Elle a fait cela toutes les nuits pendant cinq semaines puis un jour elle a reçu un avis lui disant que si elle ne récupérait pas ses bagages dans les cinq jours elle serait accusée de stockage. Je ne la remercierai jamais assez d'avoir partagé cette expérience avec moi pour que je puisse la partager avec toi afin d'encourager afin de t'encourager à contrôler ton imagination humaine car si tu veux suivre un vrai chemin vers un certain but dans la vie tu dois toujours être conscient de la fin que tu façonnes par ton activité imaginaire et ne pas laisser entrer le doute un seul instant. lorsque tu sais ce que tu veux tu dois penser à partir de ta croyance tu dois penser à partir de ta croyance en sa possession matin midi et soir si tu le fais aucun pouvoir ne peut arrêter son apparition car tu es le rêveur de ton rêve tu te pousses en dehors façonnant ton monde par tes activités imaginaires je reprends je ne la remercierai jamais assez d'avoir partagé cette expérience avec moi pour que je puisse la partager avec toi afin de t'encourager à contrôler ton imagination humaine car si tu veux suivre un vrai chemin vers un certain but dans la vie tu dois toujours être conscient de la fin que tu façonnes par ton activité imaginaire et ne pas laisser entrer le doute un seul instant lorsque tu sais ce que tu veux tu dois penser à partir de ta croyance en sa possession matin midi et soir si tu le fais aucun pouvoir ne peut arrêter son apparition car tu es le rêveur de ton rêve tu te pousses en dehors façonnant ton monde par tes activités imaginaires ta propre merveilleuse imagination humaine est le Jéhovah et Jésus des écritures les mots signifient Jéhovah et le salut ou Jéhovah sauve dans le troisième chapitre de l'exode Jéhovah a révélé son nom comme je suis tu n'es pas Jean ou Marie mais simplement je suis dans le quatrième chapitre du livre de la genèse on nous dit que lorsqu'Abel le deuxième fils a été tué Ève a donné naissance à Seth un fils pour prendre la place d'Abel Seth a alors eu un fils appelé Énoche et à partir de ce jour les hommes commencèrent à invoquer le nom de Dieu souvenez-vous dans le rêve de la dame le second mari a été tué maintenant les mots invoquer signifie littéralement invoquer avec c'est un non-sens à dire au nom de Jésus au nom de Dieu ou au nom de Jéhovah si vous dites au nom de Jésus Christ vous ne ressentez rien mais quand vous appelez avec le nom vous dites je suis en train de défaire la valise j'accroche les vêtements dans le placard je range les cadeaux j'arrête l'activité intérieure et je fais taire ceux qui se tiennent devant moi je dis tu l'aimes et elle t'aime c'est un appel au nom de Dieu et à partir de ce moment les hommes ont commencé à appeler avec le nom de Dieu si vous me croyez vraiment vous prouverez mes paroles en les testant les deux dames l'ont prouvé et ont partagé leur expérience avec moi je ne peux pas te dire mon émotion quand je sais que tu m'as entendu au point d'appliquer mes paroles celui qui est le témoin oculaire incessant l'a pris dans la profondeur et a vu dans l'éternité l'autre connaît la vérité et la croit à ce niveau de son être de ce niveau elle a ramené ses bagages avec tout le contenu en place tandis que l'autre est allée dans un niveau plus profond de son être pour découvrir qu'il n'y avait rien d'autre à l'extérieur qu'elle-même les ménonites ne sont que l'expression de fixation ils n'ont pas changé leur robe extérieure depuis 300 ans pour satisfaire leur conscience ils vous prêteront un dollar et n'accepteront aucun intérêt sur le prêt mais ils peuvent se sentir justifiés d'acheter un terrain et de le conserver jusqu'à ce que le prix augmente vous voyez l'homme a une chose particulière innée qui justifie tout ce qu'il fait le rendant ainsi pur à ses propres yeux mais je vous le dis votre imagination se manifeste dans l'imagination des hommes le monde joue son rôle parce que tu imagines chaque moment dans le temps qui sait qui foulera le gros soir ce soir provoquant le changement subtil dans l'esprit des hommes peut-être se sent-il accusé à tort et est-il maintenant en prison en pensant à se venger de la société c'est ça du foulage dans le pressoir lorsqu'il peut élever ses pensées au point de vision l'art est commis et il se manifestera dans le monde des hommes la vision c'est simplement l'éveil dans le rêve endormi tu sembles être la victime de tes rêves mais éveillé comme tu l'es ici tu peux devenir discriminant elle s'est réveillée dans son rêve le rendant visionnaire réalisant que cela avait commencé comme un rêve donc cela doit toujours être un rêve elle savait que les gens n'étaient qu'elles-mêmes rendus visibles donc elle pouvait les changer en plaçant la pensée de l'amour dans l'esprit de l'homme il a pris conscience de son changement radical de pensée mais il ignorait totalement qu'il avait produit qui sait qui produit les changements dans l'esprit des hommes aujourd'hui produisant la guerre ou la paix cela peut être une femme qui foule le pressoir ou comme l'a dit Yat cela pourrait être l'esprit d'un berger qui illumine ses yeux pendant un instant avant de courir sur son chemin rêvant d'héroïsme de noble bataille où il était le héros ce petit garçon peut faire couler le sang si tu sais qui tu es et comment fonctionne ton imagination tu apprendras à contrôler tes activités imaginaires si tu ne le fais pas elles seront contrôlées pour toi par un autre et tu deviendras sa victime chaque fois que tu exerces ton imagination avec amour en faveur d'un autre tu as fait ce qu'il fallait mais si ce n'est pas fait avec amour il y a un point d'interrogation car Dieu est amour cette connaissance n'est pas le résultat d'un raisonnement philosophique mais d'une révélation de soi Dieu s'est dévoilé au-dedans de moi et maintenant je sais que Dieu est l'amour infini oui il est aussi puissance et sagesse infinie mais une puissance sans amour peut susciter l'horreur je dis à tout le monde crois-moi le Jésus des écritures et le Jéhovah des écritures sont ta propre merveilleuse imagination humaine il n'y a pas d'autre Dieu et Dieu est amour un jour tu connaîtras cette vérité mais en attendant crois-moi comme la dame l'a fait lorsque son impulsion humaine naturelle était de maudire elle a eu la bénédiction d'imaginer ses bagages sur son lit puis elle a réalisé dans son imagination ce qu'elle ferait dans la chair si son désir était maintenant affiché sur son écran d'espace ce monde est une pièce de théâtre peuplée par ceux qui portent des costumes tu en es l'auteur écrivant ta scène tu peux la changer comme l'a fait mon ami et te prouver que tu peux prendre une idée fixe symbolisée par un ménonite et la changer crois-moi l'imagination crée la réalité prends-moi au sérieux tu ne connaîtras jamais jésus tant que tu ne connaîtras pas le secret de l'imagination car c'est lui que tu imagines si tu crois vraiment en dieu crois en ta propre imagination car c'est la puissance de dieu et la sagesse de dieu la puissance et la sagesse de l'art imaginaire de la dame ont influencé tout le monde extérieur et ont produit ce sardi perdu et l'ont rendu je te le dis il n'y a qu'un seul pouvoir dans l'univers nous l'appelons par le nom de dieu ou de jésus mais si tu penses à jésus comme à quelqu'un de l'extérieur qui a vécu il y a 2000 ans tu ne le connaîtras jamais tu ne connaîtras jamais non plus dieu si tu penses à lui comme une forme impersonnelle dieu est une personne parce que tu es une personne il est devenu toi tout comme il est devenu nous tous afin que nous puissions devenir comme il est prends mon message à coeur et applique le dès maintenant tu peux être l'homme que tu aimerais être ne commence pas à en rêver réveille-toi et réfléchis-y ne te préoccupe pas d'essayer de rencontrer les soi-disant bonnes personnes elles ne sont que le reflet de l'activité que tu as placé en toi change tes pensées et tu changeras le comportement de ceux qui t'entourent car ils ne sont rien d'autre que toi-même rendu visible le jour viendra où tu te réveilleras à ce rêve et tu verras ce que mon ami a vu dans un autre aspect du rêve que le monde est mort et est uniquement le reflet d'une activité de l'imagination humaine tu tu partiras alors laissant le monde tel qu'il est pour que les autres puissent en jouer tandis que tu reviendras à l'être que tu es vraiment le seigneur dieu lui-même le créateur du rêve maintenant entrons dans le silence si vous êtes satisfait likez la vidéo et abonnez-vous comme signe d'encouragement en plus n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et